Nous sommes à Dalois dans le centre ouest de la Côte d'Ivoire. Ces drones contiennent des poches de sang. Ils doivent être urgemment livrés à un hôpital de la région pour une transfusion. Lorsque nous posons le drone sur cette trempe-là, nous sommes capables de lancer notre drone à 100 km heure en moins d'une seconde. Donc notre drone part tout de suite à 100 km heure, conserve cette vitesse de croisière pendant toute la durée de son vol et est capable de se rapprocher de son centre de livraison, c'est-à-dire le centre de santé, se rapprocher à peu près de 20 mètres de hauteur du sol, livre son paquet, le paquet qui est pourvu d'un parachute, donc le paquet est amorti au sol et le drone revient sur notre centre de distribution et est récupéré dans notre centre de distribution en toute sécurité. L'entreprise américaine Zipline est à l'origine de cette innovation. Les poches de sang qu'elle vient de livrer doivent atterrir dans l'hôpital de Zoukoube en 20 minutes maximum. Si l'hôpital devait se déplacer pour obtenir les poches de sang par la route, il aurait mis plus de 45 minutes. L'utilisation des drones vient donc résoudre un problème de disponibilité des produits médicaux dans les temps impartis. Il y avait un hôpital qui avait une patiente qui était vraiment en détresse, qu'il fallait tout de suite s'occuper d'elle, il fallait une poche de eau négatif de ça. L'hôpital a pu téléphoner rapidement à Zipin pour passer sa commande. Et dans des minutes qui ont suivi, on a pu livrer ce produit. Je crois précisément même deux poches de eau négatif. C'est une petite pédiatrie pour pouvoir sauver cette femme. 20 minutes après sa projection, le drone arrive enfin au-dessus de l'hôpital et livre son paquet. Le médecin n'a plus qu'à le récupérer et l'administrer aux patients qui en a besoin. Il faut dire que c'est pour ouvrir la technologie, ça nous fait vraiment avancer parce que c'est venu au moment opportun où le transport de sang était très compliqué. Il faut quitter ici, aller à Dalois chercher le sang. Mais maintenant avec Zipin, pour le cas d'urgence, il suffit d'appeler en moins de 20 minutes, 30 minutes. Ils sont déjà là. Depuis qu'elle a lancé ses activités en 2017, Zipin a livré plus de 5000 produits médicaux à plus de 3100 établissements en Côte d'Ivoire. L'entreprise, qui est déjà présente au Ghana, au Kenya, au Nigeria et au Rwanda, compte élargir ses zones de distribution en Côte d'Ivoire, où beaucoup de régions peinent à avoir des produits médicaux. Ange Bijou Noménion, pour VO Afrique, Dalois.